... Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. La modernisation du pôle urbain de Gamnaio se poursuit. La nouvelle ville va bénéficier d'une enveloppe de 39,5 milliards pour 4 nouveaux ouvrages en vue d'améliorer la mobilité dans cette commune qui accueille depuis sa création de nouvelles et nombreuses infrastructures. L'axe Dakar-Gamnaio est très fréquenté par les automobilistes. Le gaz naturel découvert au large du Sénégal va permettre de produire 1,2 millions de tonnes durées par an. Petre Senn, Trading et Services et le bureau de suivi du plan Sénégal émergent ont établi un partenariat pour ce projet de près de 1 000,175 milliards de revenus commerciaux sont entendus chaque année. Relance des activités dans le casier Rizicole de Matam, les producteurs de la région lancent la campagne de quatre saisons chaudes. Après avoir payé les crédits qui leur étaient alloués, ils espèrent exploiter 100 hectares sur les 250 emblavés en 2022. Reste à pouvoir s'adapter aux caprices du fleuve pour faire la culture irriguée. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, les visites d'aptitude ont commencé. C'est le grand rush à l'aérogare de Yoff. Les futurs pèlerins ont commencé justement ces activités. Dix jours encore pour s'inscrire. L'Arabie saoudite a accordé au Sénégal un quota de 12 800 au diable. Les premiers vols sont prévus le 27 mai prochain. Canoë et kayak, le champion du Sénégal, se qualifient aux Jeux olympiques Paris 2024. Yves Boris a remporté le seul ticket réservé à l'Afrique dans cette discipline en Île-Maurice. Le Sénégalais a réussi son pari surclassé les meilleurs dans le continent algérien ou sud-africain. Bienvenue à tous. L'exploitation du gaz naturel du Sénégal va permettre de produire 1 200 000 tonnes durées par an. Le projet va coûter 1 000 milliards de francs CFA et pourra générer 175 milliards de francs CFA en termes de revenus commerciaux. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et Petrocent Trading & Services ont signé une convention de partenariat pour la réalisation des études d'impact économique. Salut SEC. Les découvertes du gaz et du pétrole auront également des impacts positifs sur l'agriculture sénégalaise. Ces ressources naturelles vont permettre au Sénégal de disposer d'une unité industrielle de production durée à partir du gaz naturel, un projet porté par Petrocent Trading & Services. Nous allons valoriser localement le gaz naturel que notre pays a découvert au large de ses côtes et ce gaz naturel va être transformé d'abord en hydrogène, ensuite en ammoniaque, puis en urée. L'usine va avoir une capacité de 1,2 million de tonnes, donc cela va largement satisfaire les besoins nationaux du Sénégal. Ce projet, d'après les projections que nous avons, va permettre de faire entrer environ 175 milliards de francs CFA par an en termes de revenus commerciaux nets. Cette signature de partenariat matérialise ainsi la collaboration entre Petrocent Trading & Services et le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Le BOS est chargé donc de faire les études d'impact du projet. Nous allons avoir tous les pans de l'économie qui vont être impactés. Nous parlons d'un investissement de 1,52 milliard de dollars. Cela, c'est un investissement direct et il va constituer un impact direct sur le produit intérieur du Sénégal. L'autre point le plus important, c'est qu'on aura à peu près plus d'un million de tonnes qui vont être destinées à l'exportation. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que les coûts de production actuels du Sénégal, est-ce que nos facteurs de production nous permettront d'être compétitifs sur le marché ? Les deux structures comptent relever le défi pour participer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Le projet de durée est un projet qui correspond exactement à une valorisation du gaz. On est le seul pays dans cette zone-là à avoir, et le pays est aussi l'uré. Donc il ne manquera plus que le cas pour connaître des anglais NPK. Donc ça, c'est une vraie chance pour le Sénégal d'avoir un tel projet. C'est effectivement le plus gros projet onshore. On a les compétences sénégalaises pour mener à bien ce projet. L'émergence de notre pays, nous pouvons y arriver avec nous-mêmes. C'est une valeur qui n'est pas mesurable. Aujourd'hui, le BOS, de par son positionnement de suivi de la mise en œuvre de l'intégralité des projets référents phares, aussi bien dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et autres, a cette capacité, au bout de dix ans, et ça a été démontré, de faire ce travail-là, de le faire, comme vous dites, avec professionnalisme, avec compétence, mais aussi avec patriotisme. Au-delà donc de ses missions classiques, Peterson Trading & Services apporte son concours pour trouver une solution à la dépendance du Sénégal, concernant l'importation des engrais. Et puis, le Sénégal prépare la treizième conférence ministérielle de l'OMC, prévue du 26 au 29 février, à Abu Dhabi. Elle se tient dans un contexte économique assez difficile, après la Covid et la guerre en Ukraine. Notre pays entend parler de plusieurs sujets, la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, les subventions sur les pêches, les stocks publics sur les produits agricoles ou alimentaires, entre autres sujets. Fatima Thabonelba. Dans une semaine, les ministres en charge du commerce des 166 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce tiendront leur treizième conférence, afin d'examiner le fonctionnement du système commercial multilatéral et de prendre des mesures pour les travaux futurs de l'OMC. Cette édition intervient dans un contexte économique mondial difficile, marqué par les effets induits de la Covid-19, mais également de la guerre en Ukraine. En prélude à cette rencontre importante, une retraite du Comité national des négociations commerciales internationales, CNCI a été organisée avec les différents partenaires. Le CNCI a pour mission de définir les objectifs de négociations commerciales internationales, de formuler et harmoniser les positions irrelatives, donc sur le plan multilatéral, régional et bilatéral, de faciliter la gestion et la mise en œuvre des accords commerciaux. Les discussions ont porté essentiellement sur les secteurs clés de notre économie, que sont la pêche et l'agriculture, des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Les sujets les plus importants qui vont être discutés cette année, ce sont les subventions sur les pêches. Il y a déjà beaucoup d'avancées, mais il y a encore beaucoup de propositions à faire pour protéger davantage nos économies. Il y a aussi la question des produits alimentaires, les produits agricoles, avec la détention de stocks publics. L'autre point, c'est la réforme de l'OMC, notamment le Comité des Différents. Donc c'est beaucoup de sujets sur lesquels les différents acteurs du commerce mondial, du commerce au Sénégal, mais ceux qui interagissent beaucoup avec l'extérieur. Nous devons nous entendre, harmoniser nos positions, les partager et préparer cet événement. Les problématiques du commerce mondial et les modalités de participation de notre pays dans ce domaine sont des défis majeurs qui interpellent également le secteur privé. La contrainte la plus tenue, de mon point de vue, sur l'environnement des affaires et sur laquelle la CNUSET considère que le Sénégal a des progrès à faire, c'est le foncier. Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'insécurité. Pour le Maroc, c'est l'eau. Pour l'Éthiopie, c'est les capacités humaines. Mais pour le Sénégal, c'est le foncier. Ce problème, il est latent. Il dure depuis quelques temps. La troisième chose, c'est que pour créer des conditions d'émergence de capacités domestiques chez nous, il nous faut forcément une nouvelle gouvernance de la commande publique. Des sujets sur lesquels la doctrine et la position de l'État du Sénégal sont claires. Nous essayons de mettre en œuvre, protéger au maximum les filières, les entreprises qui s'améliorent d'année en année avec le cadre économique favorable. Mais aussi toutes ces dispositions qui sont prises pour leur permettre d'avancer, de consolider leur position. Selon le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises, cette treizième conférence ministérielle de l'OMC sera un fort moment d'échange pour les États membres qui vont se pencher sur de nouveaux sujets, tels que la facilitation de l'investissement pour le développement ou encore l'intégration des micro-petites et moyennes entreprises au commerce international. Cette rencontre a vu également la participation par visioconférence de la mission permanente du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Une participation qui a été bien appréciée. 39,5 milliards, c'est l'enveloppe mobilisée par l'État du Sénégal pour améliorer la mobilité dans la nouvelle ville de Diamniadio. Au total, quatre ouvrages dont l'on est déjà réceptionné. Le gouvernement joue la carte de l'anticipation pour éviter certains problèmes de mobilité dans le pôle urbain et accélérer le développement économique dans cette commune qui abrite plusieurs nouvelles infrastructures. Le reportage de Yves Raimondo. Anticipé pour un futur prometteur. Dans la nouvelle ville de Diamniadio, l'environnement est toujours dominé par une progression dans tous les secteurs d'activité. Une ville moderne avec des installations de haute qualité arrimées aux standards internationaux. Un lieu propice aux affaires qui nécessite une certaine considération. Les autorités l'ont bien compris et c'est tout ce qui justifie les nombreux ouvrages en cours de réalisation. Cet autopont en phase d'exécution sur la Nationale 1 témoigne de la volonté de l'État de faciliter la mobilité. L'ouvrage de la N1 répond à une projection future. C'est-à-dire avec la mise en service imminent de l'ouvrage du TER en même temps aussi le début des activités du marché d'intérêt national et de la gare de gros porteurs. Donc il y aurait un impact, un impact réel sur la Nationale 1 avec un cisaillement de gros porteurs à l'intersection entre la pénétrante du TER et la Nationale 1. Donc maintenant c'est pour anticiper un peu sur ces problèmes qu'on a décidé de créer un ouvrage en dénivelé. Un ouvrage en dénivelé sur une hauteur libre d'à peu près 5 mètres, 50 mètres avec une distance, avec une longueur d'à peu près 173 mètres. Sur une linéaire totale de 400 mètres à peu près. À quelques jets de pierres, le pont du TER en cours de réalisation se dévoile. Un ouvrage qui suscite beaucoup d'espoir. Nous avons vraiment hâte de voir la fin des travaux. Cela va impacter positivement notre travail. C'est un ouvrage qui va beaucoup nous aider. C'est une bonne chose parce que ça servira à desservir l'autre zone qui se trouve de l'autre côté. Maintenant on espère aussi qu'ils vont ajouter des lampes comme ça, ça va être plus éclairé. D'habitude quand on revient la nuit c'est un peu sombre. Et on espère aussi que c'est compris dans les travaux. Un constat partagé par les piétons qui ont l'habitude de passer par ici pour aller à la gare du TER à l'image des personnes du 3ème âge. Ça c'est très bon. Si c'est prêt, là c'est facilité pour nous, surtout nous, le 3ème âge. Parce qu'ils quittent jusqu'à côté de Djamnyadjou, ils marchent au pied jusqu'à là. Parce que le Jakarta c'est pas péridant pour le vieux. Mais ils marchent au pied, ils passent au terre, ils sont allés jusqu'au ministère. La pertinence de ce projet s'explique par l'accès difficile à cette zone. Le pont du train express régional est l'un des ouvrages les plus stratégiques à Djamnyadjou. Avec la réalisation des travaux de la 7R, c'est-à-dire les rails, cette partie de Djamnyadjou a été coupée en deux. Donc maintenant ceux qui veulent franchir cette portion pour rejoindre la ville de Djamnyadjou, ils étaient obligés de prendre la sortie 12 et faire un trajet assez compliqué. Maintenant c'est pour apporter une solution à ça que l'État a décidé de construire cet autopont qui s'étend sur à peu près 950 mètres avec un tablier d'à peu près 455 mètres. Je disais pour, avec la mise en service du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Djamnyadjou, donc maintenant cet ouvrage va permettre aux gros porteurs à destination de ces lieux d'avoir un accès facile. Et les travaux qui sont au niveau de la sphère de Djamnyadjou, eux aussi ils auront une facilité d'accès à partir de la nationale 1. Ce sont les mêmes opportunités que l'on retrouve avec l'ouvrage du dédoublement du CICAD, un ouvrage qui permet non seulement d'améliorer la circulation, mais aussi de lutter contre les risques d'accident dans une ville en constante progression. C'était en deux fois une voie, avec un séparateur central. Donc ce qui n'offrait pas l'opportunité de faire un dédoublement. En cas de panne, maintenant une voie serait neutralisée complètement. Maintenant, pour compléter un peu l'échangeur, avec des compléments comme la bretelle qui est là, une bretelle d'insertion pour aller à Djamnyadjou, qui n'existait pas et qui est une composante du projet. Et en même temps aussi, construire un nouveau pont à côté du pont existant. Un pont de 87 mètres linéaires en trois travées. Maintenant, cet aspect vient en complément des projections futures. C'est dans ces projections futures qu'il faudra inclure le pont du stade, un pont qui permettra de desservir l'université Amadou Mokhtar Mbaou et le stade du président Abdoulaye Wad. Tous ces ouvrages n'ont qu'une seule finalité, améliorer la mobilité à Djamnyadjou. Plus de 39 milliards, c'est l'enveloppe qui a été dégagée par l'État du Sénégal pour relever le défi. La Sénégal électrifie 14 villages et 11 hameaux de la commune de Dilleux. Dans la région de Kaulag, le directeur général de la Société Nationale d'Électricité a parlé d'une nouvelle ère dans le processus qui va mener à l'accès universel en 2025. Le geste qui éclaire Dilleux a été accueilli en grande pompe. Dans sa logique de garantir l'accès universel à l'électricité, Sénélec a connecté 14 villages et 11 hameaux ici dans la commune de Dilleux à Kaulag. Le raccordement rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales, la réalisation a fait bien des heureux. Dans ces localités, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre vers le progrès. Il n'y a pas un mot plus significatif pour vous dire merci. En tout cas, vous avez éclairé à partir d'aujourd'hui la commune de Dilleux. Et avec une grande fierté que nous rendons un vibrant hommage à notre bienfaiteur, le DG Pape Mademba Bitéi. Des perspectives de développement, notamment pour les jeunes et les femmes de la commune de Dilleux. Ces derniers vont pouvoir s'adonner à des activités génératrices de revenus. Monsieur le maire, vous venez d'inaugurer une nouvelle ère. Les témoignages que nous venons d'écouter témoignent à éloquence la vision pertinente de son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, parce que pour pouvoir soulager les populations de ces contrées, il faut faire le tour du Sénégal, comprendre ce que les populations vivent, mais surtout avoir le cœur et la volonté de les soulager. C'est ce que le Président Macky Sall a fait à travers son programme d'accès universel à l'électricité, où nous allons inonder toutes les localités du Sénégal. Sénélec veut garantir l'accès équitable à l'électricité. Devant l'Assemblée, Papa Mademba Bitéi a tenu à rassurer les maires des autres localités. Se trouvant dans le périmètre de Sénélec, le processus d'électrification va se poursuivre. Ceci est une étape, mais nous allons venir dans vos localités. Nous allons électrifier ces localités comme demandée par son excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, parce que vous le méritez, parce que vous êtes des Sénégalais. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de témoigner ma fierté à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'avoir matérialisé la vision de son excellence, Président de la République. Ma fierté d'électrifier ces 14 localités ou bien ces 25 localités. L'investissement est évalué à 630 millions de francs en CFA. Dans le projet, l'État du Sénégal bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement. La vision garantit l'accès universel à l'électricité pour impulser un développement local durable. Le danger est toujours là, il est permanent. La phallémée est menacée. Les exploitants orifères qui se sont installés le long de cette rivière ont créé un véritable désastre écologique. L'eau est devenue rougeâtre à cause des 600 sites clandestins recensés. Quand va-t-on arrêter ce fléau ? Tijantissé nous replonge dans le lit du fleuve qui ne saurait se défendre sans l'action soutenue et volontariste de l'homme. Désastre environnemental pour les uns, catastrophe écologique pour les autres. Pas besoin en tout cas d'être hydrolycien pour savoir que la phallémée souffre des agressions de l'homme. La phallémée a subi énormément d'attention due au simple fait de l'exploitation de l'homme. Le fait d'exploiter un filon orifère demande de très fortes quantités d'eau, de très très fortes quantités d'eau. Et c'est tout épuisé sur le fleuve. Après traitement, c'est tout et reversé sur le fleuve. Avant, il y avait un orpeillage traditionnel qui ne faisait pas de mal. C'était les vieilles mamans, après la saison de pluie, ils allaient faire un petit orpeillage pour avoir quelques grammes d'or. Maintenant, ça s'est internationalisé. Il y a des orpeilleurs qui viennent du Burkina, du Mali, de la Haute-Volta. Et maintenant, ce qui est plus grave, c'est des Chinois. Cette exploitation artisanale de l'or a négativement impacté la phallémée. Le cours d'eau a perdu sa potabilité. Son nom est devenu un danger pour ses utilisateurs. Les vaches et les quilles, quand elles viennent ici manger comme ça, leur ventre gonfle. Donc ça, c'est un problème d'abord à nous. C'est ici que les femmes viennent pour linger. Mais actuellement, on ne peut plus. Elles ne peuvent plus venir linger. On ne peut plus utiliser l'eau-là. Leur paillage, qui a pendant longtemps été une économie de subsistance, est devenu aujourd'hui la principale activité de la plupart des populations riveraines de la phallémée, que ce soit du côté malien ou du côté sénégalais. En 2018, on a fait une tournée qui est partie de Haroundou, à la moussure de la phallémée, jusqu'à la frontière presque guinéenne. On a fait 120 villages riverains. Et on a mis en place le comité de veille et de la phallémée, malice-sénégal, pour sensibiliser les populations. Ce que vous faites en train de faire ici, ça tue les gens là-bas. Les populations ont été obligées, soit de se reverser, eux aussi, dans l'exploitation artisanale de l'or, ou bien d'aller vers d'autres chiens pour exploiter d'autres personnes. Dégradation de la végétation, des sols, de l'écosystème, disparition du tapis herbacé, certaines conséquences de cette pollution sont aujourd'hui irréversibles. À Kolia, Saen Soutou, Moussala ou Kenyeba, partout, le stress hydrique s'installe chez les populations. S'ils veulent toujours sauver la phallémée, qu'ils essayent. Oui, mais moi je ne suis plus optimiste, car ce fleuve n'a plus d'hippopotames, pas de crocodiles, ni de poissons. Il n'y a plus de faune, il n'y a plus de flore dans le fleuve. L'agriculture n'est plus possible, parce que cette eau n'est plus propre à cette école. À cela vient s'ajouter un autre phénomène beaucoup plus néfaste avec l'utilisation de produits comme le mercure, le cyanure, qui sont interdits par le code minier sénégalais de 2016. Il y a d'autres personnes, qui ont beaucoup plus de moyens, qui utilisent ce que l'on appelle des dragues. C'est des branchements qui vont en profondeur, ils créent des sillons, ils récupèrent la matière, font le fragment sur place, reversent encore les produits chimiques utilisés dans le fleuve. Pour trouver des solutions à cette situation, à qui dira par exemple, les populations ont mis en place un collectif de veille et de surveillance de la phalémique, qui aujourd'hui pense qu'il faut sensibiliser, surveiller, mais surtout réprimer. Le collectif, il est né en 2018, parce qu'il y a un petit groupe de pêcheurs et de bonne volonté qui ont vu la situation du fleuve, la coloration qui a complètement changé. Ils se sont dit, il faut qu'on se lève pour arrêter cette situation-là. Il y a eu, si je me rappelle bien, 38 ou 40 villages riverains qui se sont réunis pour surveiller, alerter tout ce qui se passe au niveau du fleuve, notamment au niveau de la pollution due par leur payage. Conscient de la situation, l'État du Sénégal a envoyé en février 2023 une mission d'évaluation à qui dira. L'objectif, constater de visu la situation sur le terrain pour trouver des solutions. Évidemment, il y a des formes de pollution qu'on ne peut pas déterminer à l'œil nu. Donc nous sommes venus avec un laboratoire mobile qui permet de faire des essentionnages. Et ces essentionnages-là vont être analysés à Dakar pour déterminer la nature de la pollution et éventuellement faire des recommandations qui pourront entrer dans la solution globale que les autorités pourraient prendre. Selon les résultats d'un échantillon analysé par la BBC, publié en avril 2023, la concentration en mercure dans la phallée mais serait plus de deux fois supérieure à la norme sénégalaise. C'est une volonté de l'État de résoudre définitivement ce problème-là. Nous avons créé une direction chargée de l'exploitation des mines à paysanales et à petite échelle, des maps. Nous allons regarder, voir en relation avec l'ONVES, la politique qu'il faut mener rapidement. Il y a beaucoup d'or qui produit aussi. Il faut réfléchir à nouveau sur leur payage, comment les aider. Il faut une action concertée, n'est-ce pas, au niveau des différents États qui se partagent ce cours d'eau, qui se partagent cet écosystème pour trouver des solutions durables à la pollution de la phallée mais. La phallée mais est un fleuve qui a un statut international. Sa gestion dépend de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a eu également à envoyer plusieurs missions pour constater cette situation. Très franchement, c'est préoccupant. L'action de l'homme, devrais-je dire, est en train de tuer le fleuve. Il faut que les gens qui sont ici, qui polluent le fleuve, qui le mettent en danger, et c'est un petit mot, sachent qu'ils sont en train de compromettre la vie. L'OMVS a pourtant un socle juridique qui organise la gestion de ce fleuve. L'article 13 de la Charte des chefs d'État et de gouvernement stipule que les États membres ont l'obligation de mettre en place des dispositions de prévention, de maîtrise d'événements pouvant résulter de causes naturelles ou d'activités humaines dommageables à l'environnement du fleuve, à la santé ou à la sécurité de l'homme. Aujourd'hui, chacun doit être en face de responsabilité. Les États appris individuellement, mais l'organisation collectivement. Donc concrètement, comme je vous l'ai dit, il faut sensibiliser. Parce que vous savez, la répression de mon point de vue ne doit venir qu'à un dernier ressort. La Falemé, c'est 25% des eaux du fleuve Sénégal. Avec cette situation, c'est l'un des projets phares de l'OMVS, notamment le barrage de Gourbassi que l'organisation prévoit de construire sur ce cours d'eau qui est aujourd'hui compromis. Sa réalisation devrait augmenter la disponibilité de l'eau dans des agglomérations comme Dakar et Noirchot. La énième alerte du journal télévisé sur les agressions que continue de subir le Falemé à cause des sites orifères clandestins qui se sont justement installés sur ce fleuve. À maintenant, les producteurs se lancent dans l'exploitation du casier risicole de la ville. Ils avaient du mal à relancer leurs activités. Aujourd'hui, ils misent tout sur la campagne de contre-saison sur près de 100 hectares emblavés. Ibrahim Ababitie. Des motopompes en activité, de l'eau à flot dans le périmètre, des pépinières déjà bien préparées. Dans ce casier risicole de Matam, les producteurs ont repris les activités de contre-saison chaude. Ces dernières ont été plombées des années durant par une dette. Cette année, c'est une année spéciale. Comme vous le savez, la dernière campagne qu'on a faite, c'était en 2021, Iverange. Depuis lors, on ne l'a pas fait parce qu'il y avait le crédit qui n'était pas payé. Il y a les impayés, ils sont nombreux, ils sont costauds. Une des raisons qui motive la relance des activités, c'est le coût jugé très cher du kilogramme de riz. Rembourser la dette et assurer sa propre sécurité alimentaire devient dès lors la solution. Surtout, les gens disent que le riz, actuellement le riz est très cher. C'est pour ça que les gens tiennent coup de coup à exploiter. Surtout cette année avec la contre-saison chaude. Nous, nous sommes engagés pour avoir un bon rendement. C'est ça notre attente. Sur les 250 hectares emplavés en 2021, seuls 100 ont pu être récupérés pour le moment. Pour autant, le président du casier reste optimiste. Les 100 hectares constituent 5 GE. Les 5 GE, il y a les 3 GE qui ont remboursé à 100% actuellement, au moment où je pars. Mais les 2 autres GE, ils n'ont pas encore terminé, mais on a l'espoir. Avant que la LBA libère les BLP, ils seront à jour. A la direction régionale de l'agriculture, assurons que toutes ces préoccupations sont prises en compte. Une campagne qui s'annonce bien, parce qu'il y a beaucoup de casiers qui étaient partis en campagne. Mais en plus de cela, il y avait des casiers qui n'étaient pas allés en campagne. Mais maintenant, on a noté qu'il y aura beaucoup de casiers qui vont aller en campagne cette saison. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la région. Actuellement, on est en train de réceptionner l'anglais des intrants dans pratiquement les 2 départements de la région. La culture irriguée est l'une des plus pratiquées dans la région. Plus de la moitié des producteurs la pratiquent. Toutefois, les précipitations étant le plus souvent en dessous de la normale, leur activité dépend toujours du niveau d'élévation du fleuve. Que serait donc le Futa sans le fleuve Sénégal ? Ce cours d'eau abreuve des milliers d'hectares de terre qui, à leur tour, nourrissent d'innombrables hommes. Depuis toujours, la crue et la décrue rythment les activités d'une société agraire séculaire. Pourtant, les choses sont en train de changer. Désormais, il faut s'adapter à l'irrigation. Le Futa et les cultures de décrue, c'est une chronique signée Omar Djawa. Les bordures du fleuve Sénégal ont toujours été mises en valeur par des méthodes traditionnelles. Deux unités physiographiques caractérisent la vallée. Les terrains inondables par la crue annuelle du fleuve appelée Wallo et la partie haute constituée de terres jamais atteintes par l'onde d'eau crue. C'est le djeri réservé à l'agriculture sous pluie. Voilà ce qui permet la pratique de la double culture dans cette partie du Sénégal. Une civilisation agraire millénaire a ainsi pu se développer dans le Futa sénégalais, au rythme des saisons et des phases de cru et de décrue du fleuve Sénégal et de ses affluents. Étant essentiellement d'alimentation pluviale, ce cours d'eau connaît une période de haute eau pendant l'hivernage. Alors, il déborde de son lit mineur pour s'épancher sur tout le lit majeur remplissant les cuvettes de décantation qui parsèment la plaine alluviale inondée. Après des semaines de submersion, l'eau se retire. C'est en ce moment que les paysans pratiquent les cultures de décrue qui se développent grâce simplement à l'humidité des sols argileux. Maïs et sorgho sont les principales céréales mises en culture sur ces terres exsondées. Les cultures de décrue, ce sont aussi ces patates douces, tomates et cucurbitacées, citrouilles, courges, calbasses qui viennent compléter les récoltes du djeri et contribuer à la sécurité alimentaire des populations. L'hydrodynamisme du fleuve Sénégal a été modifié par la mise en eau de barrages qui ont un effet sur la progression de la crue. Il faut compter avec cette réalité et miser davantage sur les cultures irriguées. Cette option, plus rentable et moins aléatoire, a évidemment un coût. L'UFR Santé de l'Université à Saint-Seq de Ziegenchor prépare la deuxième cohorte de master en thérapie de suppléance rénale en amphi. De rentrée a été organisée avec la participation d'éminents professeurs. Une formation très importante aux yeux des apprenants, nous dit Mariam Bangoukra. Démarrée depuis l'année dernière, la seconde cohorte du master en thérapie de suppléance rénale de Ziegenchor vient d'être lancée. Le déficit de personnel en néphrologie va bientôt être un vieux souvenir. La maladie rénale chronique connaît ses proportions très élevées dans le monde, en Afrique et au Sénégal. Je pense que ces étudiants vont renforcer quand même les centres de dialyse qui sont un peu partout, qui sont disponibles dans toutes les régions du Sénégal. Dans un contexte de démarrage de la transplantation rénale au Sénégal, cette formation vient à son heure. On espère bien que la transplantation rénale, il y a une particularité, parce que c'est une nouvelle technique, ça vient de démarrer et c'est des malades qui seront sélectionnés. Donc c'est toujours bien aussi d'avoir des ressources humaines qualifiées parce que c'est important la transplantation. La nouvelle équipe de l'UFR Santé de l'Université à Saint-Seq de Ziegenchor félicite les initiateurs. Je tiens à remercier le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur qui, à travers son université, a permis d'ouvrir une formation en thérapie de suppléance rénale. Alors c'est un moyen certain, sûr, de consolider l'échiquier sanitaire du Sénégal. Yen Faye, étudiant de la première cohorte, espère un recrutement à la fin de sa formation. On fait un appel à l'État du Sénégal de recruter un nombre satisfaisant de techniciens, de masters, d'apporter aussi une opportunité aux paramédicaux d'avancer dans leur statut. 70 étudiants venus de toutes les régions du pays prennent part à cet amphi de rentrée. Ils sont étudiants, infirmiers et médecins en quête de spécialisation en néphrologie. Préparatif du pèlerinage au lieu saint de l'Islam, c'est le grand rush à l'air au gare Pèlerin de Yoff, lieu où se font les visites d'aptitude. Les candidats ont encore 10 jours pour s'inscrire. Cette année, l'Arabie saoudite a octroyé au Sénégal en quota de 12 860 pèlerins. Mamoudou Sakine. Le 29 février 2024 est la date limite des inscriptions pour le pèlerinage au lieu saint de l'Islam. À 10 jours du délai de rigueur, c'est la forte mobilisation au hangar des pèlerins à Yoff. Je suis venu faire les formalités d'usage. Les médecins ont contrôlé ma tension. Ils ont également effectué un prélèvement de sang. Tout s'est bien passé. Comme Pab Siringom, ils sont des centaines à effectuer le déplacement au quotidien pour passer cette étape cruciale pré-âge. C'est un processus bien établi. Le processus est ainsi défini pour les pèlerins qui vont avec la délégation. Il y a une formule de pré-inscription au niveau des agences de banques islamiques à travers le Sénégal. Ils vont faire un versement de 4 millions 200 francs et après avoir fait le versement, ils peuvent passer la visite médicale dans leurs localités respectives. Je signale au départ que pour verser le reliquat, il faut le bordereau authentique. Accomplir le pèlerinage requiert de la force physique, d'où la nécessité de faire la visite d'aptitude. S'il n'est pas apte, nous lui faisons des prescriptions et nous lui donnons rendez-vous. Il revient après pour qu'on voit, il fait un bilan aussi. Et il y a également une équipe de spécialistes avec lesquels on peut les mettre en rapport. Donc, dépend de la pathologie. Les vaccins, c'est après la consultation, s'ils sont aptes, c'est en ce moment qu'ils doivent aller prendre la vaccination. Au niveau du sérieux d'hygiène, les vaccins qu'ils prennent, c'est le vaccin anti-amaryl contre la fièvre jaune. Ensuite, le vaccin contre la méningite. Cette année, l'Arabie saoudite a accordé au Sénégal un quota de 12 860 pèlerons. La délégation générale va convoyer les 1860. Le premier vol quitte Dakar le 27 mai 2024. Football, le tirage au sort des préliminaires de la Coupe d'Afrique 2025 aura lieu demain à 12h GMT au Caire, en Égypte. Les huit pays, les moins bien classés du continent, seront à lice. Les matchs se joueront au mois de mars prochain. Les quatre équipes qualifiées rejoindront les 44 nations exemptées pour les éliminatoires. La Cannes 2025 aura lieu au Maroc dans un an quatre mois. Canoë kayak Yves-Boris se qualifie aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre compatriote a remporté le seul ticket homme réservé à l'Afrique. Le kayakiste sénégalais a surclassé ses plus grands rivaux algériens au Sud-Afrique. Une prouesse dont nous parlent Jacob Nier est un araigne. Le canoë slalom, l'épreuve la plus difficile quand il s'agit de godiller dans l'eau. Une eau étant très très actionnée, surtout par les puissantes pompes. 300 mètres à parcourir dans des eaux extrêmement troublantes. Toucher, rater ou une porte, mais également un poteau, ne pas respecter l'ordre de franchissement, va entraîner une pénalité dans le temps. Au bassin artificiel de Sainte-Souzanne, à l'île de la Réunion, ici au niveau de l'océan Indien. Voici les eaux vives et troublantes avec le numéro un du continent africain, Yves-Boris. Yves-Boris, avec l'habileté, la finesse, on admire la capacité de se mouvoir et ceci a donné un nouveau souffle pour l'étiquette pour les Jeux Olympiques au canoë et kayak sénégalais. On a plutôt un style de navigation assez différent, donc souvent on fait chacun dans notre coin, on se retrouve pendant les compétitions ou en famille. Mais en termes d'entraînement, moi je me rapproche plus d'un éco-agestin en termes de style de navigation, donc j'essaie un peu de m'inspirer de lui. Et dans le loup, Jean-Pierre Boris, c'est le grand frère qui a remporté la deuxième place chez les Africains, mais le quota a indiqué une seule place. Évidemment, ça a été très très bon pour le moral de la fédération. Du côté de la fédération sénégalaise, on s'en félicite. On a trouvé un million, un peu de vie, environnement, climat, accueilli, et un bassin qui répond énormément au niveau international. C'est un vraiment plaisir. Le briefing de la Coupe d'Afrique des Nations avec les envoyés spéciaux de la RTS en Côte d'Ivoire. Ils reviendront sur la couverture médiatique de la compétition détentrice des droits TV de la Cannes 2023. L'ARTS a fait d'énormes investissements pour permettre au public sénégalier d'être au courant de tout ce qui s'est passé lors de ce tournoi continental. Le plateau sera animé par Pabiram Biguenaï, le très remuyant capitaine de l'équipe de l'ARTS, qui est en direct de l'autre côté de l'ARTS. Pabiram, bonsoir. À quoi doit-on s'attendre ce soir ? Bonsoir, très sympa à vous de nous rejoindre ici sur le plateau dans l'Alex, bien sûr, juste en face du grand bâtiment, la tour de l'ARTS qui sera bientôt inaugurée, bien évidemment. Vous avez campé le sujet, le débat, vous l'avez dit, c'est le grand débrief. On prendra 90 minutes le temps de match de football. S'il faut prendre des prolongations, on le fera pour revenir sur les temps forts de cette grande compétition, notamment dans sa version couverture médiatique avec les envoies spéciaux qui étaient présents du côté de la Côte d'Ivoire, de Yamoussoukro, pour faire vivre les grands moments de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et puis au finish, cette grande finale commentée par le duo de commentateurs de l'ARTS, Ibrahim Moub et la Tcherno Dramé. Ils seront là, à côté de moi, et aux côtés également des autres envois spéciaux, Sarah Lua, Fatoumata Savané, et j'en passe, bien sûr. Nos amis de la radio également seront là. Adédom Tchouf, Tcherno Diallo, tous vont revenir sur les grands moments, les temps forts qui ont rythmé cette couverture médiatique de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Abiram, je vous ai désigné comme le capitaine de l'équipe de l'ARTS. Alors dites-nous, les autres membres de votre équipe, les cadreurs et le reste, justement, combien étaient-ils justement pour cette compétition-là ? Une dizaine d'envoies spéciaux qui étaient déployées du côté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on a parlé des journalistes, les cadres, il y a Assa Massifay, Massire Faye, et également Moumou Dufal, le grand sauvier qui était du côté d'Yam Sokro pour assurer toute la partition. Et nous en retrouvons également, bien sûr, l'autre capitaine, le capitaine du navire. C'était lui qui était en charge, bien sûr, de coordonner toutes les équipes du côté de la Côte d'Ivoire. Le red-chef Ibrahim Moumou, lui, reviendra en long et à large, bien sûr, sur tout ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire dans cette couverture médiatique. On reviendra naturellement également sur le bilan technique. Juste une ébauche, juste une amorce, puisque nous avons, donc, nous profférons le bilan technique avec le sélectionneur national. C'est tout un programme qui vous attend juste derrière, après cette entête spéciale, ce plateau spécial consacré à cette couverture médiatique. Les envois spéciaux vous diront tout ce qui s'est passé du côté de Yam Sokro, d'où la Côte d'Ivoire, pour faire simple et vraiment. On ne va pas oublier le monteur également, PMC, comme on l'appelle ici. Absolument. Qui gérait justement toutes les images que les cadreurs proposaient aux journalistes. Et vraiment, on a hâte de vous voir après ce journal pour ce plateau spécial. Merci. On a également hâte de vous retrouver tous à ce rendez-vous et tournée dans quelques instants après le journal télévisé de 20h pour ce grand plateau débrief 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec les envois spéciaux de la radio-télévision sénégalaise, diffuseur officiel de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci, Papy Rambigué. L'autre actualité du football, la vedette française devrait rejoindre le Real Madrid. Kylian Mbappé, selon le quotidien espagnol Marçal, il va signer un contrat de 5 ans avec un salaire qui avoisine les 20 millions d'euros net par an, environ plus de 13 milliards de francs CFA. Selon Marçal, la signature de Mbappé au Real Madrid sera officialisée dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h pour un autre journal sur la RTS. Sous-titrage Société Radio-Canada